Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, et comme vous pouvez le constater, on est dans un tout nouveau décor. Donc voilà, c'est la première fois que je filme ici, s'il y a quelques petits défauts de mise en place de la vidéo, la netteté, le son, je m'en excuse déjà, mais voilà, ça va demander un peu de temps de régler tout ça, et puis c'est vrai que je suis au bord d'une route, donc il y a de la circulation, et voilà. Tout ça font que peut-être cette vidéo, la qualité ne sera pas terrible, mais le contenu ne le sera pas pour autant. Donc juste avant de vous présenter la vidéo du jour, de vous emmener de nouveau en Australie, vu que, comme vous le savez depuis quelques vidéos déjà, je vous remmène dans mon voyage en Australie, donc petit à petit de la côte ouest à est, donc de Perth à Sydney, en passant par la côte du sud. Donc avant de vous présenter le lieu du jour, j'avais juste envie de vous expliquer ce que c'est ce lieu, et certainement que je ferai des vidéos sur ce lieu, qui va devenir ma maison à temps plein, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, donc c'est le van, si vous avez lu mon blog et la rubrique van aménager, vous aurez vu, lu, que nous sommes partis au Portugal cet été pour aménager un fourgon, donc c'est un Ford Transit, et voilà, donc du coup c'est ça que ça donne, et voilà, je consacrerai plus de vidéos à ce véhicule, mais voilà, je voulais juste vous le présenter pour que vous compreniez où nous sommes, et voilà, donc on peut passer à la vidéo du jour maintenant. Donc je vous propose de retourner en Australie, et de continuer notre route, de continuer notre trip avec moi, en direction de la ville d'Albanie, et de sa région. Donc en fait, on quitte la côte ouest, que nous avions longée jusqu'à maintenant, donc avec les vidéos précédentes, où il y avait Margaret River, où il y avait Amelin Bay, voilà, et on va même plus loin que Pumberton, la vidéo que j'avais fait sur les arbres, les grands eucalyptus, donc tout ça, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver, soit en barre d'infos, je vous mettrai les liens, soit sur ma chaîne YouTube directement. Donc voilà, on quitte tout ça, et on longe maintenant vraiment la côte du sud, pour atteindre justement cette ville d'Albanie, et ses environs. Les paysages, voilà, c'est comme en Australie, dès qu'on fait un peu plus de 100 kg, 200 kg, c'est totalement différent, on a vraiment l'impression d'être dans un autre pays, mais c'est normal, il est tellement grand, qu'on pourrait mettre plein de pays dedans, donc voilà, ça semble logique. Petit à petit, on quitte ces grandes forêts d'eucalyptus, et ces plages vraiment typiques de la côte ouest, pour atteindre celles qui ressemblent plus à la côte du sud, qui sont plus rocailleuses, donc c'est des grandes falaises, vraiment les falaises qui tombent dans l'océan, des gros rochers, vraiment, et vous verrez très bientôt ce que je veux dire par là. Donc nous sommes restés deux jours en fait à Albanie, on est arrivés, on était assez contents, parce que c'était la grande ville après Perth, en fait toute cette côte que je vous ai décrite dans les vidéos précédentes, et sur mon blog, c'est vrai que c'est soit des tout petits villages, soit des vraiment tout petites villes, qu'on peut encore considérer comme villages, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de très grandes villes, jusqu'à Albanie, qui compte 30 000 environ, 30 600 un peu plus habitants, donc voilà, c'est bien plus gros que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et en fait pendant ces deux jours, on a beaucoup sorti le vélo, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, la ville est assez grande, et voilà, nous on aimait bien poser le van, sortir le vélo, et nous balader à vélo. On a aussi pu sortir le kayak, parce que c'est vrai qu'Albanie est au bord de l'océan, et en fait voilà, à côté, je vous mettrai une carte, il y a vraiment deux baies, et voilà, c'est sympa de naviguer avec le kayak, et donc si vous en avez un, ou si vous voulez louer un, je vous conseille aussi, de le faire à Albanie, parce que c'est vraiment un endroit sublime. Et en fait, c'est une très grande ville, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, des musées, du shopping, il y a beaucoup de magasins, des belles promenades, enfin voilà, et puis autour aussi, il y a des parcs nationaux, donc vous n'allez vraiment pas être en manque d'activité. Donc juste pour vous parler brièvement d'Albanie, donc de toute façon, dans l'article rattaché à cette vidéo, comme d'habitude, je suis beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise dans les événements, dans les dates, où voilà, j'aime bien mieux raconter l'histoire des villes, dans mon blog, que sur la vidéo, parce que ça prend beaucoup plus de place forcément, mais voilà, donc vous retrouverez un peu mieux la description de cette ville, dans mon blog, dans le lien que je vous mets en barre d'infos. Mais voilà, pour vous dire brièvement, c'est une ville qui est à environ un peu plus de 400 km au sud-est de Perth, c'est pas si loin que ça, il y a beaucoup de choses à faire avant d'atteindre cette ville, donc voilà, ça peut prendre, nous ça nous a pris beaucoup de mois, on est arrivé en début d'année 2019, donc nous sommes arrivés à peu près en janvier, on y est restés deux jours, c'était le plan, parce que voilà, on avait vu qu'il y avait pas mal de choses à faire, un jour ça suffisait pas, parce que vous verrez, on a pris le vélo pour aller un petit peu plus loin, dans un parc national, où il y a l'endroit de Gap, et c'est très reconnu, la région est très reconnue pour ça notamment, donc voilà, c'est pour ça qu'on est restés deux jours, du coup, on a rejoint Albanie, c'est la plus ancienne colonie de l'état de l'Australie occidentale, plus vieille de deux ans que Perth, donc voilà, c'est pas négligeable au point de vue historique, au point de vue de l'histoire européenne de l'Australie, mais avant de commencer à vous présenter un peu plus nos deux jours sur place, j'avais juste envie de vous dire qu'à Albanie, en fait, il y a un endroit, un lieu un peu communautaire, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de monde non plus, c'est un lieu où vous pouvez avoir une douche gratuite, toilette, même un espace où il y a des branchements pour vos appareils, ou pour la cuisine, enfin voilà, c'est un grand espace, gratuit, ouvert, toute la journée, normalement jusqu'à minuit environ, donc voilà, nous on y est allés, pour faire à manger, pour se doucher, c'est de l'eau chaude, donc voilà, ça vaut la peine, donc je m'excuse pour la netteté, je ne sais pas où je dois vraiment être positionnée pour que ça soit net, je suis désolée, j'ai vu avant que toute une partie de mes vidéos était peut-être floue, donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, les photos et les vidéos ne le seront pas, vu qu'elles ont été prises en Australie, donc voilà, avant de vous laisser sur les photos et les vidéos en musique, j'avais juste envie de vous dire où on a lâché le kayak, c'était un endroit où déjà on a regardé le lever du soleil, c'était vraiment sublime, ça s'appelle Emu Point, donc je crois que c'est plutôt à l'est de la ville, c'est une petite pointe comme ça, qui ferme la baie en fait, la baie de droite, si vous regardez la carte comme ça face à vous, c'est une petite pointe de terre, et du coup on s'est parqué là, il y a beaucoup de les pêcheurs en fait, qui viennent ici, il y a une plage si vous voulez, vous pouvez nager, et nous on a décidé de sortir le kayak, après avoir vu un lever de soleil magnifique, avec des dauphins, oui, on a encore eu la chance d'en voir, et puis voilà, on s'est baladé, il y a une petite île, un petit îlot au milieu de la baie, on a regardé les oiseaux, c'était vraiment sympa, et du coup après nous on a lâché le kayak, sur la rive opposée à Emu Point, c'est un endroit assez sauvage, je ne sais pas si on peut y accéder en voiture, je pense, si vous faites tout le tour de la baie, mais voilà, nous on a été en kayak, et c'était vraiment magnifique, on a lâché, on se croyait sur une île sauvage un peu, et on est monté, 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 jusqu'à un point de vue, on voyait vraiment tout Albanie depuis là, et c'était vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir sur les photos, que je suis en train de vous passer maintenant, donc voilà, si vous êtes de passage, allez à Emu Point, soit en voiture, soit prenez un kayak, ou je ne sais comment, mais je vous conseille vraiment d'y aller, c'était vraiment sauvage, le bouche quoi, vraiment pas loin de la ville, et c'est vraiment magnifique, donc voilà, après on est rentré, et je ne sais plus exactement ce qu'on a fait, on a dû se balader aussi dans la ville, faire des tours de vélo, aller à la bibliothèque, au Touriste Info, ah voilà, je voulais juste vous dire un truc, au Touriste Info, il y a un truc, c'est génial, c'est les lunettes, qualité virtuelle, et en fait, ils vous montrent toutes les attractions qu'il y a autour de Albanie, et c'est vraiment génial, et en fait, vous pouvez demander, oui, j'ai vu ce lieu, il y a une belle plage, et voilà, elle vous dit où c'est, mais on a décidé d'aller à The Gap, et c'est ça que j'avais envie de vous partager ces notes, c'est ce qui a pris notre deuxième jour en fait, et c'était, voilà, ils le montraient aussi dans cette réalité virtuelle, et on a décidé d'y aller. Donc en fait, on savait que si, en fait, à The Gap, vous ne payez pas une entrée de parc, mais vous payez le parking, comme si c'était un parc national, non, je crois que c'est un parc national, ou du moins, enfin voilà, il y a la taxe du parc national, enfin bref, il faut savoir que le parking de The Gap est payant, et du coup, nous on s'est dit, bon ben voilà, on va faire un peu de sport, on va laisser la voiture à la sortie d'Albanie, et on va sortir les vélos, et on va y aller en vélo. Et franchement, c'était pas si dur que ça, ils voulaient le faire, faites-le, on avait vu pire, et du coup, on est arrivé à The Gap, et c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas comment décrire ce lieu, c'est vraiment, vous êtes sur une passerelle, au-dessous du vide, et en fait, c'est un peu une crevasse dans la roche, dans la falaise, comme ça, et il y a les vagues qui viennent, c'est vraiment impressionnant, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Et en fait, à côté, il y a aussi Natural Bridge, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous retrouver ça après, quand je fais le montage, mais en fait, c'est les vagues qui ont creusé, creusé, creusé la pierre, et du coup, ça fait un pont, qui est interdit d'y aller dessus, bien évidemment, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a quelques années, donc voilà, il ne faut pas le faire, mais le voir de loin, c'est vraiment magnifique, comme vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, dans un nouveau décor, sur un nouveau lieu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir Albanie, qui est très peu documentée, ou bloguée, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que sur les blogs de voyage, j'ai très peu entendu parler de Albanie and the Gap, donc voilà, j'avais aussi envie de vous partager ce lieu, pour ça, pour le faire un peu découvrir, j'avais envie de le partager un peu sur mon blog. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir pour me soutenir, n'hésitez pas à liker aussi, à enclencher des notifications, une fois abonné, comme ça vous serez toujours au courant de mes publications, qui sort normalement en fin de semaine, et puis en attendant, vendredi prochain, je vous propose de regarder mes anciennes vidéos par ci par là. A bientôt ! Bye bye !